Bonjour, bonsoir, enfin bonsoir c'était hier soir les amis, on se retrouve pour un à chaud mais à froid parce que ouais c'est la troisième fois qu'on tourne cette vidéo et on n'en peut plus, on espère que ça sera la dernière on a eu que des problèmes techniques sur les deux premières Bon, tu crois que ça va tenir là ? Oh putain c'est parti C'est une cadran Voilà, donc Indiana Jones and the Dial of Destiny Un cadran qui pourrait changer l'histoire Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue ? Qu'est-ce que t'en as pensé courante à toi ? Eh bien écoute, moi je me suis dit que c'était quand même très Indiana Jones dans l'esprit Ce qui est bien parce que c'est un film qui est tellement... Super, que c'est pas Harry Potter t'es sûr Indiana Jones et le prisonnier d'Escabore Non mais j'avais revu le premier il n'y a pas longtemps Et j'ai retrouvé cette ambiance d'aventure un peu et d'une quête qui va d'endroit en endroit en endroit Et qui saute tout le temps même si un premier il y a plus de câbles Après je n'avais pas revu les autres Moi je les ai revus, j'ai revu les quatre du coup Il y en a eu trois dans les années 80 et puis ensuite un dernier en 2008 Qui était un peu moins réussi Clairement on est dans du Indiana Jones pur jus un peu Même si c'est pas Spielberg qui réalise celui-là James Mangorn, oui, quatre autres c'était Spielberg Mais il y a toute la recette d'une Indiana Jones Il y a des scènes d'action en cascade D'ailleurs franchement les 30 premières minutes du film c'est que de l'action Alors là il faut être avec des explosions, des trains qui déraillent, des mecs qui sautent dessus Des gens qui se prennent des gros trucs, des gens qui se prennent des balles de fusil Enfin... Alors autant la dernière fois on avait un problème de son parce qu'on était au... Ah ouais Dans la salle Oui Autant là on était pi-pi-pi-pi-pi la minute Bah oui parce que Corentin la dernière fois m'avait dit Ouais mais tu nous as pris des places tout le temps en haut du cinéma Et du coup c'est pas bien optimisé pour qu'on reçoive bien le son d'Olby Je sais pas quoi moi j'y connais rien Bref là j'ai pris des places en plein milieu de la salle Ça pouvait pas être plus milieu et on l'a pris en plein dans la gueule Bah on a pris hyper cher dans les oreilles Moi j'ai passé comme ça les 10 premières minutes du film Non il y avait énormément d'action Harrison Ford qui quand même pète un peu la forme pour 4h20 Il s'offre même une cure de jovence numérique puisque en fait D'ailleurs on le voit dans la bande-annonce dans les images de la bande-annonce Il a été rajeuni numériquement Oh non encore Bon bah je vais meubler jusqu'à ce que monsieur retrouve ses esprits On fera froid mais vraiment très très froid là Mais j'ai blason Et donc du coup Harrison Ford a été rajeuni numériquement Que réussis que tous les effets dans le Star Wars Il y a toujours un petit truc un peu plat On semble que ça progresse en tout cas C'est une technologie qui est mis vachement vite Et là c'est de mieux en mieux et là vraiment c'est assez convaincant En fait ce qui vend la mèche c'est la voix C'est ça Ce qu'ils ont pas rajeuni Ils ont gardé la voix d'origine de Harrison Ford 80 ans Voilà Et c'est vrai qu'on sent qu'avec les cordes vocales sont un peu usées quoi Il a un teintre un peu plus bas Que quand il était jeune surtout quand tu l'as en tête Et alors est-ce que tu penses que c'est un choix artistique Ou est-ce que c'est parce qu'on a pas encore la technologie nécessaire pour rajeunir la voix Pour faire une voix de 30 ans, 30 ans Il y a de la technologie nécessaire Il y a des artistes qui ont fait des chansons Avec des artistes qui n'ont pas à chanter pour eux Je crois que c'est Aline Guetta qui a fait une chanson avec Eminem Sans Eminem tu vois Avec la voix d'Eminem sans Eminem Donc il y a la technologie je pense que c'est un choix de... Ok c'est un choix C'est vrai que du coup ça vend un peu la mèche Mais bon ça marche quand même pas trop mal Et alors la quête Ouais alors la quête Bah moi du coup qui ai revu les 4 premiers avant Je trouvais que donc là c'est la quête pour le cadran de la destinée Voilà on va pas trop en dire pour pas spoiler Mais donc c'est encore un objet un peu magique Tiré cette poids lente C'est une invention de Archimède voilà et tout Qui a des pouvoirs paranormaux évidemment Comme dans tous les Indiana Jones Enfin il parait Enfin il parait Ça a pas été prouvé Moi tôt que j'ai pas la preuve moi j'ai l'enfin Alors moi j'avoue que Ceux qui m'avaient le plus touché dans la quête C'était le premier des aventuriers black perdus C'était ça C'était le plus touché C'est mon petit faible là tu sais bien Il reste les blacks sur les nazis et les allemands Ah oui heureusement Et alors les blacks sur les nazis par contre Ça c'est un gros hit Il y en a dans tous les unités Ça marche le mouvement Ça marche à chaque fois Donc oui ce qui t'avais touché sur la quête Ce qui m'avait touché c'était les aventuriers de l'arche perdus J'avais trouvé ça assez cool Le truc de l'arche de Moïse et tout Et la quête du Grabe c'était dans le troisième je crois Indiana Jones c'est la dernière croisade Là je trouve que Ça manque encore un petit peu de mysticisme et de dark Et d'un objectif vraiment Ça me prend pas ça pour l'installer Mais c'est ça Ça va trop vite Parce qu'en fait ça développe presque plus les personnages Que l'histoire finalement Exactement c'est un film qui se base plus sur ses personnages Et qui va creuser vraiment le rapport entre Indiana Jones Qui a donc je sais pas peut-être 70 ans en film Ou 80 ans Je pense plus 70 en film Ouais plus 70 ouais Et qui part un peu à la retraite Et sa nièce Donc on a ce truc de génération Qui se confronte C'est pas stéréotypé vraiment C'est pas stéréotypé Ouais ouais c'est ça Bon on a fait le coup hier Indiana Jones Il est vraiment fatigué là Première scène Enfin une des premières scènes On le voit dans l'époque actuelle Il donne un cours Et je sais pas si vous vous souvenez Mais dans les aventuriers de l'âge perdu Et dans les autres films d'ailleurs Quand il donne des cours à l'université T'es toujours la rosta de ouf Tous ces étudiants là Les années des soleils Femmes sont comme ça En fait des étudiantes sont comme ça Elles marquent I love you sur leurs paupières Pour eux Ropper qu'elles l'adorent Là il fait chier tout le monde C'est qu'il est soporifique Afeb Tout le monde s'en fout Deuxième cours C'est la retraite du héros quoi Il reste incrobable Tous les personnages globalement Restent incrobables dans cette série C'est un vrai Ils se prennent des pins sur des pins Sur des pins Ils se prennent des panneaux dans la gueule Ouais bon ça a toujours été le cas Dans Indiana Jones Il y a toujours des trucs complètement aberrants Des cascades improbables Faut pas y aller en Michel et Michel hein En espèce de résilience anatomique Complètement folle Tu cherches les four à quoi Tu peux les trouver Ils se prennent des panneaux dans la tronche En étant sur des trains Ils se prennent des balles Et tout ça Ils survivent tous Tu vois pas de soucis Ils apprennent à nager comme ça Mais en tout cas bon C'est du divertissement 100% Globalement on est pas sur un film d'auteur Mais c'est du divertissement bien fait Comme on l'aime avec Prêt de verre Et les personnages marchent très bien C'est arrivé de Phoebe Waller-Bridge Qui joue la filleule de Indiana Jones Fonctionne super bien C'est à Feelgood Concrètement C'est pas très Feelgood C'était le prix du ticket de parking C'est vrai que ça nous a mis un petit coup quand même Ah ouais 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 Surtout oublier les prix du ticket de parking Sachez-le Sachez-le Et c'est super cool Du pâté de rennes Place Charles de Gaulle Ils ont multiplié par deux Voilà Le prix du ticket de parking Et ça Moi je vais l'appeler Indiana Jones Pour botter les culs C'est parti C'est parti